bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de monsieur cédric on va essayer cette 3008 hybride non je déconne on va essayer ça voiture charlie yes papa merci on va on va regarder ça le temps il est affreux la voiture est sale voilà on s'en sert donc ça va être une grande première pour moi en mode non ça c'est un hybride 6 1 voilà j'avais conduit une tesla il ya pas mal de temps zéro plaisir donc on va regarder ce que ça donne fait une première pour moi sur un taïkan on dit quoi taïkan taïkan ouais à priori c'est un taïkan un taïkan donc celle ci c'est la turbo s et les gars ils m'ont rendu fou chez porsche quand ils ont dit c'est une turbo s mais quel turbo bref c'est pour que les porsches ne soit pas un petit peu perdu en vrai charlie m'a contacté il n'y a pas longtemps par rapport à l'allévraison de ma ht3 il m'a dit c'est quoi la différence du coup on avait entre une gt3 comment tu m'as dit ça ouais j'ai reçu le turbo s du coup on parait à un gt3 c'est quoi et moi je t'ai dit clairement ah ouais c'est le grand écart et tout en vrai tu vois bah ouais parce que tu as un flat 6 atmosphérique le châssis il est ouf sur la 82 c3 ils ont amélioré le train avant c'est vraiment une dinguerie et ça bah là on est le flat 6 il a disparu avant les puristes se plaignaient parce qu'on passait à un refroidissement liquide tu vois et là on a même plus de moteur thermique donc moi qui suis un moi qui aime le jus de dinosaure est ce que je vais pouvoir est ce qu'on peut prendre du plaisir là dedans c'est une grande première les conditions sont vraiment merdiques honnêtement voilà on va y aller tranquillou l'histoire c'est juste le délire de voir si on voit déjà est ce qu'on se sent vraiment dans une porsche moi qui me suis fait vraiment acheter trois il ya une dizaine de jours une semaine voilà on va voir directement et on va déjà faire le tour à l'extérieur pour voir un peu qu'elle est accomplie mais jamais le full black comme ça est très jaune c'est quand même en noir mat ça serait un petit satin à se réénerver on va faire le tour de la voiture je suis arrivé déjà j'ai vu le bas de caisse bon il ya un petit genre de liseré en carbone mais il passe bien dégueulasse la voiture mais on viendra quand il fera beau d'accord bon bah voilà quand tu regardes les étriers les disques déjà c'est des disques de porsche il n'y a pas de problème toi non il ya pas mal d'options à carbone et tout carbone à l'avant l'arrière à l'intérieur le véhicule je n'ai pas configuré ouais tu l'as pas configuré c'était une bébé amoureux en fait ok j'ai vu la photo du coup c'est plus petit qu'une panamera il ya deux places à l'arrière il ya deux vraies place à l'arrière c'est pas pour personne de petite taille franchement tu peux t'asseoir ah ouais 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 j'avais un pote la dernière fois il faisait 1 m 95 et il était assis à l'aise derrière moi moi je conduis assez proche du volant mais ça il était bien donc ouais deux ans donc il y a deux places à l'arrière il faut savoir qu'elle a deux configs de base elle est une version quatre places avec au milieu en fait il ya une genre de petite coque un petit rangement celle-là c'est la option 5 places ok comme comme sur le russe c'est une option tu vois même au niveau du tunnel central généralement les électriques c'est châssis plat la porsche ils et pour faire passer certaines choses pas pour pas dénaturer aussi le côté des voitures normal ok on essaie de nous plus petit que le gabarit qu'une panamera ouais c'est entre une 911 pas c'est plus grand que 911 mais mais le châssis est plus bas que sur une 911 c'est ouf ouais légèrement plus bas après quand tu es assis tu vois tu as tendance à retenir un petit peu ton siège le fait que c'est une biarine tu vois tu as quand même un peu c'est d'esprit après ouais c'est normalement c'est exactement au volant c'est exactement la même chose qu'une 930 ok après tu sais quoi le délire tu m'as dit vas-y viens on donne rendez-vous on a coupé la poire entre nous deux et là tu me dis bah viens on va au truc électra machin tu vas faut donner rendez-vous là pour recharger toi c'est ça qui est ouais c'est un peu c'est la station d'essence bah ouais tu vois mais du coup et tu me disais que tu as moins de borne sur ça que sur tesla ouais alors par contre là où les teslas pour moi sont devant c'est sur l'autonomie par contre la tesla en termes de performance si tu veux par exemple même si tu prends les plus puissantes les modèles s les p100d ou les plates qui sont aux états unis c'est des trucs plus de 700 chevaux ouais tu vas faire des deux launch control trois launch control et après tu n'auras pas le même vu ça va descendre à 500 à 555 chevaux ça tu peux en faire 40 on a combien du coup là de puissance alors puissance 700 je contrôle en sport plus à 761 chevaux après on a quatre roues motrices donc normalement ouais ça va y aller il ya beaucoup de coupes plus de 1000 nm de coupe 1050 nm de couple en launch control sinon on sera à normal en conduite normal même en sport plus on sera à un peu moins de 6 700 chevaux et le coupe ce sera à peu près 800 900 nm en tout cas moi juste ce que je peux dire comme ça je trouve les tesla je les trouve led désolé comme il n'y a pas de je sais pas il y a un truc qui me dérange il n'y a pas de de calandre et je trouve que c'est une saucisse à l'avant je trouve je la trouve led et celle et celle-ci je la trouve jolie donc déjà ça c'est une bonne chose elle est à l'émane que je trouve magnifique en vrai c'est pas en vrai c'est dit c'est quoi faut en vrai pour les deux faut l'acheter trois il faut ça et du coup c'est quoi ce toit pétrole lancé ça m'a sauté aux yeux directement ça moi aussi moi je n'avais pas vu tout de suite c'est quand c'est quand il fait assez froid en fait ça ressort je pense que c'est au niveau de la clim c'est un système de clim autonome à l'intérieur enfin c'est la plupart des voitures électriques elles ont ça donc ça permet de dévibrer le véhicule et tout et je pense que ça ça chauffe le toit je pense aussi que c'est un petit rapport aussi avec les vas-y moi je peux je peux monter dedans quoi en volant à 10 partie là du coup tu as payé ou ça marche comment tu as un abonnement c'est en fait c'est soit tu as des cartes en fait des cartes de recharge qui passe sur les bornes aujourd'hui en fait tu vois le c'est un peu un nouveau business les bornes électriques donc là on est sur une borne à bord d'un fabricant tu vas aller dans un autre endroit serait notre borne c'est un peu comme total et souche le châssis est plus bas que ça c'est surprenant quand tu t'asseoir parce que je t'attends pas à descendre parce que j'ai les sièges baquet dans la t3 et ça surprend c'est assez dur de rentrer dedans mais là c'est bas aussi c'est bon le siège ne gêne pas pour rentrer dedans mais on est au ras du sol c'est surprendre dans tous ces écrans tactiles on est dans une porsche c'est une vraie porsche ouais tour chrono c'est mon gars j'ai reconnu ouais ah bah voilà parce que je veux dire ouais ouais un ratant par contre jeu ouais mais du coup c'est de nouveau je veux juste voir un peu le système audio et c'est sur 20 92 j'ai là alors là l'option bermester autant te dire que en termes de son là c'est un truc de fou ça sature pas c'est moi j'ai jamais eu un son aussi clair et aussi puissant dans une voiture je veux juste voir si tu as un vrai guadeloupé un jour si tu as espace fm et tropic à moi j'écoute pas la radio j'écoute pas la radio bon c'est au pot du pays pavé ouais je me sens pas du tout dépaysé je t'en pas dépaysé du coup ok top bon je sais même pas si la voiture est démarrée ou pas alors là en fait là la voiture elle est démarrée à ce démarre on va dire à t'accueil vitesse la boîte de vitesse elle est juste là il n'y a pas de lift il ya un lift il ya un lift il ya un lift alors moi je l'ai mis sur le raccourci qui ici donc si tu veux lift voilà la montre d'accord après ça va après tu le chassiers tellement bas 34 km du coup tu l'avais acheté tu utilises c'est un leasing ouais 34 mille kilomètres ça décode beaucoup ça mais en fait l'électrique c'est assez particulier tu vois dans le sens où en fait ça ça va des côtés comme toutes les voitures mais pour l'instant on va dire ça c'est stable parce que les gens ils commencent à en acheter les gens ils en cherchent et puis surtout que c'est difficile d'en avoir une au sourdue aussi là ça neuf je pense que tu es sur un an d'attente ouais c'est difficile donc voilà après ça dépend des options je pense que plus tu mets d'options et plus exclusif ben moins tu vas attendre ça c'est paradoxal tandis que si tu prends par exemple les les taïcan assez basique si on peut appeler ça comme ça retour à plus d'attente quoi on a combien d'autonomie alors là en autonomie c'est devant c'est marqué là on est à quasi à 100% ouais on est à 326 bon après j'avais lu 410 non ça c'est fait franchement c'est fait que moi jamais fait plus de 300 km après ça dépend de ta conduite tu vois là on sur un véhicule donc là aller démarrer là les démarrer bon sur le cédric la chaîne nous on respecte les temps de chauffe on respecte la mécanique donc on va attendre ça chauffe un peu t'es pas obligé c'est déjà chaud après tu vois là ce que tu dis au niveau des temps de chauffe même moi moi qui suis pro thermique de base en fait sur les premiers kilomètres premier tour de roue généralement j'y vais tranquille en fait je pense que les batteries même le moteur il ya quand même un moteur il faut quand même le laisser chauffer voilà voilà les freins mais tu vois ça par exemple moi j'ai passé sur la 92 il n'y a pas la caméra comme ça 360 je pense c'est pour les raisons de poids sur la chèvre on calcule vraiment le poids et si cela fait quoi plus de deux tonnes c'est quand même lourd deux tonnes 400 quasiment pour la turbo s avec le gros moteur à voir si on ressent quoi tu verras je te dirai à l'a l'option ça c'est une option aussi l'écran supplémentaire pour le passager donc ça c'est sympa parce que on va mettre ça tu as le petit cockpit ok avec la force g la vitesse au code c'est pas combien tu rôles en or est tout ça m'arrêter là-bas récupérer mon portefeuille et mon permis parce que on ne sait jamais c'est jamais comme on voit on a vu deux deux gars un petit peu des antilles et tout là dans une taille cam noir turbo s c'est suspect donc je vais prendre mon portefeuille parce qu'il y a moyen qu'on se fasse contrôler tu vois ce qui est bizarre c'est que t'entends plus le vent que le moteur alors un petit bruit comparé au tesla c'est ce que j'ai lu mais a priori c'est pas un bruit artificiel c'est le bruit des c'est le bruit de l'électricité il ya un bruit artificiel que tu peux que tu as tu verras tout à l'heure quand tu te mets en sport plus donc c'est un son vraiment en fait qui s'amplifie dans les haut-parleurs et dehors aussi donc j'avais vu que c'était un vrai c'est un vrai son ouais c'est un vrai son et ça c'est assez et du coup ce bruit là en vrai je t'avouais que les passants ils sont assez impressionnés genre quand il ya des gens dehors et tout je l'entends vraiment arriver c'est ça là ça passe sans lift là tu passes sans lift là là clairement je pense comme si tu étais dans une 9,92 quoi je suis dans un manège dans un manège qui monte c'est parce que ton oreille interne à l'accélère mais il n'y a pas de bruit il n'y a pas de bruit soulé c'est chelou on va passer devant tout ce qu'il faut ouais tu sais quoi il fallait faire comme ça avec une palette tu voulais mettre un coup de palette tu voulais mettre un coup de palette il n'y a pas de palette il n'y a pas de palette alors il faut savoir aussi ça c'est assez particulier c'est la seule électrique au monde qui a deux rapports ouais ça tira ouais j'ai lu ça le premier rapport c'est pour notamment pour basse vitesse et après ça va ça va vers sur le second rapport c'est pour aller jusqu'à 260 donc à l'épreuve je les ai pris déjà bien sûr sur circuit bien sûr du coup c'est le porsche c'est surprenant c'est surprenant je crois que ma conclusion ça va être pour les deux en vrai il faut les deux ouais mais t'en a une autre c'est la taycan cross tourismo ouais c'est le break ouais c'est pas mal ça aussi ouais t'as le tata le cross tourismo et je crois que t'as un cross tourismo aussi surélevé un petit peu bah ouais bah là typiquement si toi tu avais le rs6 ouais tu peux aller à droite ça s'en rapproche un peu ouais ça s'en rapproche beaucoup ouais c'est on va voir voir si audi ils vont rentrer dans dans ça là ça pousse plus que ma h3 ouais bah ouais 0 à 70 tranquille quoi 158 tonne mètres exactement là je suis monté à 20 km heure facilement tu vois facilement ouais mais voilà le couple ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir les voitures électriques c'est très couple très couple alors moi pour avoir testé p100d tesla je te dis rien mais même les mêmes les possesseurs de tesla bon là on va s'attirer les foot dans les commentaires mais déjà esthétiquement c'est important pour moi il n'y a même pas photo et regarde là je vais changer le mode c'est comme ce que depuis une semaine mais c'est le même je peux le faire au volant aussi tu as le drive le petit petit truc là ok ouais mais comme ça je n'ai pas dans ma chambre à d'accord là du coup je suis passé en sport là tu es passé en sport donc là c'est au niveau de la suspension que ça ça change le châssis il est toujours au plus bas et sport plus voilà entendu ouais c'est pas ce bruit de vie on dirait dans star wars on va décoller là tu es sûr ouais comme s'il ya un moteur qui est là tu peux aller à droite en délire tu as l'autoroute comme ça ça va te permettre de voir un peu l'entrée sur la bretelle star trek star trek exactement tu verras là c'est plus rigide va bien sûr au volant suspension il ya là sont en sport plus c'est les suspensions pneumatiques qui a dessus donc et puis quatre roues motrices une vraie quatre roues motrices donc ça tient le pavé et puis avec le poids aussi tu vois ça a tendance justement à la coller au sol donc et ce petit son qu'on entend là c'est que en sport plus pas en sport tu peux l'avoir en sport si tu l'actives tu as moyen de l'activer avec un bouton mais en sport plus il s'active automatiquement parce que si je reviens sur ça tac 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 pas mal d'options assise pour l'électrique d'accord pour l'acheter 3g à son sport mais pas électrique c'est la merde ouais là le temps il n'est pas avec nous du coup à la pédale ouais je suis vraiment surpris et ce qui est impressionnant c'est que ça ça tape même au dessus de 150 il ya encore le coup ça part le truc qui part comme une balle je suis agréable surpris parce que tu sais il y avait une loi en europe 2035 qui dit qu'ils ont la fin des moteurs à l'aide des moteurs thermiques été voté par des dégâts qui roule qui conduisent pas en plus donc c'est assez ouf du coup ça ça les 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 personnes qui aiment les voitures comme nous ça nous rend vraiment triste tu vois ouais c'est difficile de trouver le compromis aujourd'hui je pense que porsche avec le taïcan ils ont réussi je pense et c'est les seuls même qu'on réussit à faire une vraie voiture de sport électrique pour le moment pour le moment c'est ça pour moi avec bon l'audi e-tron mais c'est plus typé gt là on peut dire quand tu es en mode sport plus on peut dire que c'est une voiture de sport franchement je suis agréablement surpris après porsche il me déçoit rarement ouais c'est quoi il faut que je revienne quand il fait meilleur je mettrais coyote juste pour voir s'il n'y a pas un accident sur la route on oublée qui traîne tout c'est bien sûr bien sûr et part en sec pour voir un petit peu le grip et tout mais moi c'est agréablement surpris je pense que c'est une voiture que je pourrais avoir en délit ouais couteau serait plus en délit ouais du coup après en vrai moi je n'utilise pas en délit ouais tu as une tesla aussi j'ai une tesla bah du coup ouais mais pourquoi du coup pas en délit parce que ça regarde tu fais un créneau avec ça facile le gabarit il est grand alors ouais alors c'est un impressionnant parce que ça braque super bien le bas ça c'est propre à l'électrique a priori le fait qu'il n'y a pas de moteur à l'avant il ya des pièces en moi en fait qui fait que les roues peuvent tourner beaucoup plus ça braque super bien c'est super confort la suspension pneumatique donc je te l'ai mis là suspension pneumatique tu le sens beaucoup dans les ronds points comparé à la tesla la tesla sera peut-être plus confortable au niveau du siège mais les suspensions a fait un gros travail en fait et c'est là où tesla il peine il n'y a pas de frein suspension à son moyenne on va dire tu crois en 3008 c'est peut-être mieux après niveau finition c'est bien mais moi pourquoi j'utilise pas en délit c'est parce qu'en fait au niveau des bornes électriques moi je me cherchais moi donc c'est cool mais des fois je fais des placements je mets journée à son à sont différentes chaque voiture suffit que je suis je dois faire 150 km balla tout de suite je dois réfléchir avec le port je dois réfléchir je veux dire ok là faut que je paye le film en trajet la tesla tu réfléchis pas trop c'est un peu comme une voiture essence il y a tellement de bornes tesla en france que tu ne réfléchis pas trop de candeli tesla ils sont meilleurs mais le jour où il y aura des bornes vraiment partout des gros superchargeurs vraiment partout je pense que tesla ils vont avoir du mal ça fait plaisir aujourd'hui je vous dis il peut y avoir des voitures électriques ça peut être plaisant c'est merci pour l'expérience j'espère qu'il y aura des termiques et des huit dinosaures le plus longtemps possible ouais mais il peut y avoir des trucs full électrique sympa faire ça donc je suis content là tu as fait ma journée yes honnêtement je pourrai rouler avec ça tous les jours c'est un autre délire c'est un autre délire mais il y a quand même du plaisir tu ressens du plaisir là au niveau du chassé là du coup il n'y a pas autant d'émotions qu'avec la ht3 bien sûr ça a rien à voir mais il y a quand même du plaisir donc je suis content ouais vas-y appuie un peu là t'as entendu le rapport ouais 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 c'est ouf ça premier deuxième premier deuxième et là du coup tu étais t'as caressé là ouais bien sûr j'ai rien fait ouais 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 non mais c'est vrai non mais j'en ai pas du grip ouais et rapporte 1 2 1 2 voilà voilà tu l'entends vraiment parce que comme il ya le bruit du coup bas on n'a pas été détesté mais ouais incroyable moi je roule en bon père de famille bon père de famille exactement c'est sûr on est mais après on prend tu vas là que et au aprioré ouais ça fait bien ça fait un très bien ouais bah le carbone fermi tu deux trois freinages après c'est bon tu vois ça c'est ferme quand même on se porte plus je crois qu'il y a un autre dodan après voilà contre l'activité là tu l'as et malgré ça tu as vu à l'appareil c'est à maintenir le grip parce qu'elle n'a pas réussi à maintenir le gré ouais c'est vrai que là c'est t'as pas envie de vomir toi voilà c'est la première fois que quelqu'un fait de loge control moi je suis en passager quoi merci pour le privilège mais ça donne pas la gerbe c'est bizarre c'est perturbatif et là et là tu te rends compte qu'elle a pas grippé quand c'est sec c'est un autre bordel avec plaisir tu reviens quand c'est sec là je pense que mange pas tu peux les enchaîner tu peux les enchaîner bah franchement mot p100d pour l'avoir roulé t'en fais un deuxième tu n'as plus rien tiens il y a un deuxième dodan fais gaffe il n'y a pas malgré tout ouais mais malgré ça ça a qu'à m'arracher on est monté à 60 ouais voilà si tu veux par là vas-y pied au plancher mais par ouais il n'y a pas de grip là parce qu'il pleut trop incroyable mais c'est stable c'est un délire ça reste ça reste un jouet j'ai fait 80 pour cent ouais malgré ça ouais c'est plaisant de regarder le smile tu as le smile c'est incroyable tu sais quoi du coup à maurice il y en a beaucoup à maurice bien sûr il y a un petit marché tu vois d'accord ils ont vendu énormément de taïcan parce que là-bas tu as une taxe de 100% sur les voitures bon après avec le covid c'est passé moi j'ai des mots qui va faire que la vidéo sera pas vue bref on est passé à 70% quand je commandais ma ht3 j'avais signé le bon commande à 70% de taxes seulement tu es content et au final bonne nouvelle c'est passé à 55% encore pour aider les gens mais la taïcan 0% de taxes full électrique il y a beaucoup de choses malgré tout ça reste quand même une voie celle-ci je crois qu'elle sera à 180 là on est à plus de 200 200 avec les autres sous le tout ouais mais après tu n'as pas de bonus en france non en fait le bonus en france bah déjà en fait ils sont en train de le réduire avant il y avait une histoire de 8000 euros et en fait s'ajouter à ça les aides de la région agréablement surpris tu as vu même le test c'est le même sauf qu'il est placé dehors ça moi je trouve que si on peut parler de défauts il y a des trucs que moi qui me dérange sur cette voiture en fait sur la 92 g3 moi j'étais pas fan quand ils ont lancé la 92 on vers sauté ils commencent toujours par la 911 standard 911 s après ils lancent la gts après la turbo s après ht3 et après ht3rs en fait sur la gt3 ils ont changé ils ont remis le pomo comme avant ouais parce que j'étais pas fan du petit mais là là dans le délire tu vois c'est il est placé là c'est un petit peu futuriste alors moi ce qui me dérange tu aurais voulu quoi franchement en vrai il me dérange pas c'est là où il est placé en fait c'est pas du tout c'est pas intuitif tu es obligé de faire ça comme ça je suis rentré chercher un truc alors que tu vois s'ils seraient là tu vois j'aurais fait clac clac avec mon doigt tu vois ça aurait été plus cool je pense qu'il c'est un défaut de d'ergonomie ouais et du coup tu vois regarde là si je veux couper le moteur tu restes appuyé tu vois tu as le petit bouton à gauche ouais tu vas t'appuyer quelques secondes voilà et là c'est le moteur équipé donc il te dit au revoir regardez moi ce temps c'est incroyable en tout cas merci 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 pour la première expérience très sympa c'est une vraie porsche dites moi en commentaire dites-nous en commentaire ce que vous ce que vous en pensez et je repasserai te voir quand on aura des pires conditions parce que là il a pas encore vu là le vrai potentiel de la voiture j'ai goûté un peu j'ai eu le smile donc c'est pas mal et si tu passes à maurice n'hésite pas tu vas je te présenterai le flat 6 à tous à 110 chevaux c'est cool tu es encore en rodage j'ai en rodage mais mais même en rodage on vient après rodage même en rodage à 6000 tours tu te fais plaisir on le sent déjà à 9000 tours c'est la guerre en hauteur comme ça ça va prendre un peu de valeur très merci c'était cool laissez un commentaire dites-moi ce que vous pensez de cette voiture le taikan turbo s est-ce que c'est un bonbon ou pas commentaire c'est pas trouver c'est la bâton si batman avait une électorale électrique mais un petit noir satiné là ça c'est le discours il faut mettre un petit film la protection taille allez ciao les gars Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501